Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une carte avec différentes couleurs, avec les Stamping Right, à même le tampon. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà la technique, mais aujourd'hui ce sera peut-être un rappel pour certaines, une découverte pour d'autres. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette jolie carte. Donc pour ça, il vous faudra, alors, du papier de couleur. Donc là j'avais pris Tahiti en mer, là c'est Oasis d'Orchidée. Donc 21 sur 14,85, plié à 10,5. Donc ça, ce sera la base de votre nouvelle carte. Il vous faudra aussi les petites cordelettes sobre et élégance que vous retrouvez à la page 145 du catalogue annuel. La paire faux, deux ovales, page 154 du catalogue annuel. Les feutres Stamping Right. Donc là, c'est la collection brillant. Donc je suppose que vous savez déjà qu'on va avoir un nouveau catalogue début mai et que les couleurs vont être maniées. Donc vous pourrez toujours acheter la collection des feutres, mais ce ne sera plus forcément la collection complète de ces couleurs-là. Ce sera d'autres couleurs qui vont être distribuées dans chaque collection. Pour la carte que j'ai réalisée, j'ai aussi utilisé le Frésia en fleurs, l'encreur. Donc la paire de ciseaux, le plioir et le set de tampons qui est une champêtre que vous allez retrouver à la page 68 du catalogue annuel. Voilà. Donc là, pour la carte, je vais utiliser celui-ci. Donc je vous mets la petite carte ici. Donc la base de carte, je vous l'ai montrée. Là, je vous montre ce que je vais mettre dessus. Donc là, vous allez avoir du 10 cm sur 14,35. Donc je prends ma petite base de carte. Je vais prendre mon tampon fleur. Hop, mes feutres. Donc là, je vais changer de couleur. Pour la carte précédente, j'avais pris ces trois couleurs-là. Donc le vert ici, le rose ici, celui-ci là sur les petits boutons. Et donc pour cette nouvelle carte, je vais changer. Je vais garder le vert. Je vais prendre Mélodie de Mongue et Narcisse d'Hélice. Donc là, vous prenez votre tampon. Vous venez avec le côté pinceau écrire directement sur votre tampon. Vous ne mettez pas la pointe comme ceci. Vous allez la mettre sur le côté. Hop là, voilà. Et vous allez écrire sur les motifs du tampon. Donc là, c'est un tampon qui est relativement simple au niveau du dessin. Tout en étant très joli, mais il est assez facile à suivre. Voilà. Donc vous mettez de l'encre bien sur toutes les tiges et le feuillage. Ensuite, vous venez mettre les plus grosses fleurs en Mélodie de Mongue. Hop. Voilà. Comme ceci. Je voulais en profiter pour remercier mes nouvelles abonnées, les personnes qui me mettent de petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez faire partie de mon équipe, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours vous inscrire. Vous m'appelez. Vous me posez les questions que vous voulez. Et je serai ravie d'y répondre. Hop. Si vous avez envie de faire des ateliers, pareil, vous m'appelez. On prend rendez-vous. Et vous venez faire des ateliers. Hop. Dans la région de Rennes. Voilà. Donc là, j'ai fait mon dessin. Donc vous savez, quand on était plus petit, on était des fois devant les carreaux. On soufflait un petit peu d'air. Et ça faisait de la buée. Et on pouvait faire des dessins. Et bien là, vous prenez votre tampon et vous faites la même chose. Vous insufflez un petit peu dessus. Et vous venez tamponner votre motif. Et là, vous avez votre dessin. Avec les différentes couleurs que vous avez mis. Donc, Mélodie de mangue, Narcisse d'hélice. Et le grenouille guillerette. Donc là, je vais recommencer. Donc, hop. Je reprends une petite tâche. Je reprends les mêmes couleurs. Et je recommence. Donc, vous recommencez par le feuillage. Hop. Si vous avez envie de profiter des fins de série, n'hésitez pas. Je repasserai une commande vers la fin du mois. Donc, rappelez-moi. Regardez sur ma boutique en ligne. Commandez maintenant les offres spéciales. Fin de série. Et vous allez avoir tout en images. Les produits qui vont être retirés du catalogue. Et remisés. Donc, avec des produits qui seront remisés jusqu'à 60%. Donc, des produits super intéressants. Donc, il y en a qui ont déjà passé leur commande. Mais pour celles qui n'ont pas encore fait. Vous pouvez toujours me contacter. Donc là, je remets une couleur Mélodie de mangue sur mes fleurs. Hop. Voilà. Toujours la pointe du pinceau. A l'horizontale et non pas à la verticale. Là, je me suis trompée. Donc, j'enlève. Je mets Mélodie de mangue sur les grosses fleurs. Voilà. Et sur les petites, je vais venir mettre Narcisse d'hélice. Sur les petits boutons. Voilà. Et là, je refais comme tout de suite. Je reprends ma carte. Et là, je vais seulement décaler un petit peu mes fleurs. Donc, comme je vous ai dit tout de suite. bien droit, sans basculer le tampon. Et là, nous avons notre deuxième dessin. Et là, je viens nettoyer mon tampon avec mon tapis nettoyant. Le tapis nettoyant se trouve à la page 149 du catalogue annuel. Donc, voilà. Là, nous avons un autre fond par rapport à tout à l'heure. Enfin, par rapport à la première carte que j'ai faite. Voilà. Donc, ça vous donnera ceci. Là, je prends mon plioir pour bien écraser la plioir de ma carte. Je prends ma carte. Et là, pour ces petites écritures, j'ai pris ce tampon. Celui-ci. Et je vais venir, en fait, non pas le tamponner directement sur ma carte, mais vous montrer comment... Là, je vais prendre le sorbet sucré. Je viens prendre mon tampon. Comme ceci. Hop. Dans le bon sens. Voilà. Comme ceci. Je viens, en fait, prendre de l'encre. Et je vais venir mettre de toutes petites parties sur ma carte. Hop. Voilà. Ça vous fait un fond irrégulier. Et ensuite, vous venez nettoyer à nouveau votre tampon. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous pouvez le ranger. ensuite, j'ai déjà découpé une petite étiquette que je vais venir poser comme ceci. Et là, je vais écrire mon texte sur un morceau de papier. Et donc, là, j'ai fait... C'est trop gentil. Je l'ai fait en fraisier. Là, je vais le faire avec les feutres que j'ai utilisés pour mon dessin. Donc, c'est trop gentil. Donc, il y a trois mots. Je vais en faire un de chaque couleur. Donc, comme pour les fleurs, vous venez coucher votre pinceau. pinceau. Voilà. Ensuite, le narciss. Voilà. et mélodie de mangue pour finir. Voilà. Donc, quand vous regardez mes vidéos, pensez à réaliser de jolies cartes grâce à mes explications. Et éventuellement, pensez à m'envoyer quelques photos de vos créations et faites voyager mes vidéos. Ça me permettra de me faire connaître. Donc là, j'ai fait mes trois mots, comme tout à l'heure. Voilà. Et je viens tamponner mon texte. Hop. Donc là, on a nos trois couleurs. Je prends ma perfo et je viens perforer le texte. Donc, voilà. Comme ceci. Que je vais venir coller sur ma carte. Donc, le texte, je le mets directement sur mon étiquette festonné. comme ceci. Et mon étiquette festonné, je vais venir la mettre en 3D. Avant ça, je vais coller ma carte sur ma base de cartes. Comme ceci. je la centre. Et je vais venir mettre alors ouais, là, j'avais mis ma petite cordelette argentine. Je vais mettre ma petite cordelette dorée sur celle-ci. donc là, je vais mettre des petites pastilles. Les pastilles 3D. Hop. Une, deux, et j'en mets une troisième. Elles ont des formes un peu bizarres parce que c'est le tour de ma petite feuille avec toutes mes petites étiquettes 3D. Et donc, je ne les perds pas. C'est pour ça que je les découpe. Et ça fait des formes un petit peu bizarres. Donc là, vous venez en fait mettre votre petite cordelette comme ceci, un petit peu d'une façon aléatoire. Voilà. Et vous venez en fait découper à la mesure que vous souhaitez. Hop. voilà. Et là, je viens poser ma petite étiquette. Comme ceci. Hop. Et donc, vous avez vos deux jolies cartes. Celle que j'avais faite avant et celle d'aujourd'hui. Avec cette technique d'écrire sur les tampons. Donc, comme je vous disais au départ, peut-être que c'est une découverte pour vous, peut-être que c'est seulement un rappel. Mais souvent, les rappels, c'est bien parce qu'on connaît des techniques et puis on utilise souvent les mêmes. On oublie d'utiliser celles qu'on connaît déjà depuis longtemps et qui nous semblent logiques et faciles. Mais en fait, elles ont un super rendu. Donc, n'hésitez pas à réutiliser vos anciennes techniques. pour aujourd'hui, ce sera tout. Pensez bien qu'il y a encore des produits de fin de série qui sont sur la boutique en ligne avec des offres bien intéressantes. Le nouveau catalogue va sortir très très prochainement. n'hésitez pas, je ferai partager aussi sur mon blog, mon Facebook, mes dates de porte ouverte pour venir voir les nouvelles créations, le nouveau catalogue. Et si vous n'avez pas toutes ces informations, n'hésitez pas à me contacter directement et je répondrai à toutes vos questions. Donc, pour le moment, je vous souhaite une belle semaine de bonne création et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada